Salut à tous c'est VTT Attitude Comme vous l'aurez vu dans mes vidéos VTT J'ai une simple tendance à freiner Je pense que je freine beaucoup plus que ce que je lâche les watts Donc fatalement aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto en placement de plaquette arrière A tout de suite en vidéo Alors pour la première partie ça consiste à enlever la roue afin que le disque ne nous gêne pas au remplacement des plaquettes Comme ça nous avons accès aux plaquettes Il va falloir enlever l'axe qui tient les plaquettes Alors chez moi il est vissé D'autres il va pas être vissé Enfin il va être vissé et il va avoir une goupille de sécurité Et il y en a certains où il me semble qu'ils ne sont même pas vissés Il y a juste la goupille de sécurité Voilà nous avons accès aux plaquettes Et on voit nettement que les pistons de frein sont vers l'intérieur Donc sont poussés Donc il va falloir avant de mettre les plaquettes neuves Les repousser vers l'intérieur Alors pour pas les endommager Et vu que nos plaquettes sont déjà usées On va les changer On peut rentrer un tournevis Un gros tournevis plat dans les vieilles plaquettes Et on écarte afin de faire rentrer Les pistons dans les Dans l'étrier On s'en fout si on marque les plaquettes De toute façon comme je vous ai dit On les change Alors malheureusement sur certains modèles Il m'est arrivé surtout sur des SRAM Sans critiquer ou quoi Mais ça m'est arrivé une ou deux fois Que le liquide ait pris l'humidité Et du coup impossible de repousser les pistons Sans faire une purge Ça peut arriver C'est rare Mais ça arrive Voilà une fois que vous avez repoussé les pistons Vous pouvez sortir les vieilles plaquettes Et on va passer à la pose des neufs On peut voir là que les pistons sont bien poussés vers l'intérieur C'est nickel Pour la repose On pose le premier ressort bien comme il faut Sur la première plaquette La deuxième plaquette sur le ressort On appuie Et on vient replacer les plaquettes Dans l'étrier Et une fois qu'elles sont bien en place On va reposer la vis Et on passe au serrage Voilà Il n'y a plus qu'à reposer la roue Une fois la roue reposée Vous faites tourner Et vous serrez Normalement vous allez avoir sur les premiers coups de frein Le levier qui est un petit peu mou C'est normal C'est le temps que les plaquettes Les pistons se ressortent un petit peu Et se remettent en place Ensuite je vous invite à voir Si du coup il n'y a pas un petit réglage fin à faire sur l'étrier Voir si des fois le piston de droite n'est pas sorti Plus que le coup d'avant Et du coup vos plaquettes appuient sur le disque Là ce n'est pas le cas C'est tout bien ressorti Donc il n'y a pas besoin Si des fois il y avait besoin de recentrer l'étrier Je vous invite à regarder mes vidéos tuto Il y en a une qui a été faite il y a quelques mois en arrière Sur ce sujet là Comme vous pouvez le voir S'il n'y a pas une purge à faire ou autre Cette opération est réalisable par la plupart d'entre vous J'espère que du coup grâce à ce tuto Vous arriverez à faire quelques petits travaux mécaniques Sur votre VTT comme celui-ci Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous n'êtes pas abonné Et que vous avez envie de vous abonner C'est pareil Ça fait encore plus plaisir Et moi je vous dis à dimanche pour une petite vidéo VTT Sous-titrage Société Radio-Canada